Mesdames et Messieurs, bon débit de semaine de partout où vous nous suivez. Congo Live Télévision vous accompagne en vous donnant non seulement l'état des liens mais également quelques analyses par rapport à l'évolution de la situation sécuritaire. Ici en province d'Inorkivu, trois territoires toujours concernés par cette guerre d'agression RDF M23. Nous avons les territoires de Rouchourou, les territoires de Massissi et les territoires de Niragongo. Alors aujourd'hui, pour commencer cette semaine avec vous, on va faire un point général de la situation dans ces trois territoires parce qu'il faut d'abord signaler pour ce lundi, il y a reprise encore une fois des affrontements dans les territoires des Massissi autour des Saké parce qu'aujourd'hui la menace est à 5 km de la cité des Saké. Dans l'axe Kibumba-Goma ou Kibumba-Rouchourou, il y a aussi des affrontements qui continuent. Déjà en ce début de semaine, les affrontements sont signalés une fois des plus sur cette partie de la province. Alors en ligne téléphonique aujourd'hui pour commencer, nous sommes avec M. Jean-Claude Bambanze, lui qui est président de la société civile Territoire des Rouchourou. Il est en ligne déjà avec nous, M. Jean-Claude Bambanze. Vous êtes président, comme je le disais, de la société civile Territoire des Rouchourou. Bonjour et bienvenue sur Congo Live Télévision. Oui, bonjour M. le journaliste, bonjour également à tous les téléspectateurs de Congo Télévision. Voilà, alors dites-nous d'abord comment Rouchourou, d'une manière générale, vient de commencer la semaine parce qu'il y a des informations qui tombent ça et là, je crois qu'on va en parler avec vous. Mais dites-nous la situation qui se présente à pareil moment dans les territoires des Rouchourou. Il faut dire que la situation, en tout cas, elle est toujours très chaotique, en tout cas sur toute l'étendue du territoire de Rouchourou. On obtient certaines présences des éléments infarissés dans certains groupements, mais en tout cas, je veux dire, presque 60-70% du territoire, en tout cas, est en train d'être occupé petit à petit par le groupe armé M23, appuyé par les RDF et les UPDF. Donc pas plus tard qu'avant-hier, il y a la localité de Katsiro qui a été occupée par les M23, appuyé en tout cas en artillerie, en homme, par les UPDF. Il faut noter également, en tout cas, les renforcements des troupes qui continuent à se faire voir, même avec des chars et auto-blindés, qui quittent, en tout cas, du côté de Bounagana, vers les axes de front, notamment Kibumba, notamment vers Bambou, vers Tongo, et qui descendent vers Moisseau un peu partout. Donc il faut dire que, vraiment, la situation n'est pas de tout le monde, et surtout qu'il y a également, en tout cas, de la sécurité caractérisée par des tueries, des massacres de populations en masse dans ce territoire. C'est notamment ce qu'on a vécu la fois passée avec le massacre d'Inyundo, où, en tout cas, plus de 20 personnes étaient massacrées après avoir été ligotées. Et il faut dire, en tout cas, que les populations vivent aussi, en tout cas, dans une psychose terrible, ne sachant pas ce qui va arriver, en tout cas, dans les jours qui viennent dans ce territoire. Alors, les couvres-effets imposés sont toujours en vigueur. Et si oui, comment la population arrive aussi à se comporter ? On peut dire qu'elle est déjà habituée, ou soit elle n'a pas de choix. Bon, il faut dire que là, il n'y a pas de question de s'habituer. Là, on est contraint, parce que vous savez que personne ne peut s'habituer à la limitation des mouvements et des circulations, pendant que c'est un droit garanti par la Constitution. Donc, ce couvre-effet qui a été imposé à la population, par les autorités du M23, il faut dire que c'était au fait un système de camoufler les renforts qui arrivent à chaque moment. Alors, ils ont choisi, si bien, de couler les gens dans leur maison à partir des outils, pour permettre à le moment des UPDF, des RDF, du matériel, pour que les gens ne puissent pas les voir. Mais il faut noter que ça crée vraiment un problème à la population. Vous savez qu'en tout cas, dans les entités comme le Tours, c'est à 18h où il y a des petits marchés par-ci, par-là, des petits bistrocs doivent fonctionner par-ci, par-là. Et tout est quasiment bloqué à partir des 18h. Et je vous dis qu'il y en a qui sont d'être bastonnés sérieusement, parce qu'ils n'ont pas obtent impérer. Donc bref, c'est vraiment un calvaire que l'on traverse, c'est l'esclavagisme. Là, ils n'ont pas de choix. En tout cas, ce n'est pas qu'ils sont habitués, mais c'est une contrainte auxquelles la population est soumise. Alors, au-delà de ça, des informations qui tombent en ce débit des semaines, les renforcements, encore une fois, dans les rangs de l'ennemi, les troupes rwandaises, les troupes hougandaises même, qui prennent la direction du territoire des masses ici pour renforcer d'autres positions afin de faire encore des offensives pour la conquête des sakés. Est-ce que vous confirmez toutes ces informations ? Oui, oui, c'est vraiment confirmé. C'est confirmé parce que même maintenant que j'ai connu de parler, il y a des renforts qui viennent de quitter, en tout cas, Romangabo, qui descendent vers Kalenguer en prenant la direction des Tongo. Et des Tongo, ils vont chuter vers Buiza, Buiza, Kichanga, et ils remontent vers Kilo Lirui. Comme vous savez, les gros matériels ne peuvent pas passer par Indagong, parce qu'il y a aussi, il y a une voie, les gens qui quittent le Rwanda, qui passent par la douane de Kaburanga, qui traversent par Kibumba, ils entrent dans le parc pour aller déboucher vers Kilo Lirui, mais là, ils ne peuvent pas amener de gros matériel. Et tout ce qu'il y a comme gros matériel passe par la route, notamment Tongo, Moulimbi, Buiza, et ça prend la tour des Kilo Lirui. Et là, je signale qu'il y a même des autos blindés, en tout cas avec radar, il y a même un char qui a été signalé de ce côté-là. Donc je peux vous dire que les renforcements, il y a des effets à ciel ouvert. Il n'y a pas que cette direction de masse ici, où en tout cas il y a un grand nombre qui arrivent, il y a des Ougandais aussi qui arrivent, et parmi les Ougandais aussi qui viennent par Kitagoma, par Bunagana, il y a également quelques Kenyans qu'on a identifiés dans ce groupe-là. Donc bref, il faut dire que c'est en fait les quelques pays de l'EAC qui viennent agresser notre pays et qui continuent à renforcer de ce côté. La ligne Mabenga également, elle est renforcée. Il y a des renforts qui quittent aussi Tongo vers Bambou. Et bref, aujourd'hui maintenant, la cible principale, c'est peut-être Nianzale, mais également du côté de Sake. Là, il faut signaler également que les gros renforts sont venus vers Sake. Il y en a aussi qui sont vers Shasha, au niveau de la colline de Kabase, où ils sont en train de préparer en tout cas des fortes attaques sur Buerimana, sur Kiroche, avant maintenant d'étouffer la cité de Sake. Parce que la planification, c'est qu'ils veulent attaquer Sake sur trois fronts, notamment sur Kimoka, l'axe Mouchaki et l'axe aussi au bord du lac. Alors peut-on dire aujourd'hui, avec toutes ces informations, côté congolais, les FRDC, voire même les jeunes patriotes au Azalendo, prennent cela avec beaucoup de considérations. Et comment ils sont en train de se comporter sur quelques positions aujourd'hui dans les territoires des Rouchourou, où on peut dire des zones contrôlées toujours par les FRDC ? Comment elles arrivent aussi à se comporter par rapport à toutes ces alertes ? Bon, je pense qu'ils sont en train de se préparer, même si ça ne rencontre pas vraiment l'assentiment de la population. Parce que par expérience, on est en train de vivre comme une guerre, que moi je dirais presque conventionnelle. Parce qu'à chaque fois que l'ennemi est frappé, battu sérieusement, le lendemain, il y a plus qu'un seul effet, ça donne le temps à l'ennemi de se réorganiser, d'aller enterrer ses morts, d'évacuer ses blessés, et après la réorganisation, c'est l'ennemi qui vient encore nous attaquer. On a vécu ça, en tout cas plusieurs fois, sur la ligne comme ça, que par exemple, pour l'ennemi à attaquer, il a été frappé sérieusement. Mais le lendemain, dans ce radio, rien n'est fait. On laisse le temps à l'ennemi de se réorganiser. Et cette stratégie, pour nous, nous disons, est-ce que réellement, les FADC ont vraiment la volonté d'en finir une fois pour toutes ? Pourquoi pas ? Parce qu'on ne voit pas vraiment un engouement qui était attendu par rapport à l'organisation de ces affrontements avec les FADC. Et les Ouzalendo aussi ? Bon, les Ouzalendo peuvent faire quelque chose, mais vous savez que les Ouzalendo n'ont pas assez de moyens. Donc pour qu'ils fassent quelque chose, il faut qu'ils aient des armes, il faut qu'ils aient des munitions, il faut qu'ils aient de... Tout ce qu'il y a comme logistique. Et c'est tout ce qui doit venir, ou ça doit venir des FADC. Mais nous pensons que les Ouzalendo continuent à se plaindre qu'ils n'ont pas assez pour faire face à l'ennemi et que les FADC bloqueraient, en tout cas, l'appui considérable pour les Ouzalendo. Alors, monsieur Jean-Claude Bambazé, il y a une question qui reste pendante aussi. Même les internautes, nos abonnés, il n'est cesse de poser cette question. Aujourd'hui, dans les territoires des Ouzalendo, quelles sont les positions, ou disons, les zones contrôlées par les FRDC, voire même les Ouzalendo ? Bon, en tout cas, pour l'instant, dans les territoires des Ouzalendo, je peux vous dire que la quasi-totalité de la cheferie de Boucha est contrôlée par le M23, UPDF et RDF, à part un seul gouvernement, le gouvernement de Binza, et dans la cheferie de Boutou. Il faut dire aussi qu'en tout cas, il y a quatre gouvernements qui sont en train d'être occupés, et il n'y a que trois gouvernements qui ne sont pas encore occupés, notamment une partie de Mutanda, une partie de Kanyabaryonga, et une partie de Guivondo, ce sont ces parties qui sont encore entre les mains des FRDC. Mais il faut vraiment dire que la grande partie du territoire, maintenant, est occupée par le M23. Donc, ceux qui connaissent très bien la cartographie du territoire, c'est que le M23 va jusqu'au niveau du pont de Mabenga, sur l'axe de la routière Kiwanja-Boutembo, sur l'axe de Chacha, le M23, il est au niveau de Kinyandoni, et en descendant maintenant, avec Nguindas, là où il y a le FRDC, le FTP, sur l'axe Bambou, il faut dire qu'en tout cas, tout Bambou maintenant est occupé, et il y a Kinyandali, qui est en tout cas épargné de l'occupation par le M23. Alors, avant de terminer, peut-être la dernière question, est-ce qu'aujourd'hui, messieurs les présidents, on peut être optimiste, ou soit vous personnellement, est-ce que vous croyez à une suite favorable, qu'on puisse en finir, une fois pour toutes, avec cette guerre, tenir compte de tous les défis qui nous entourent aujourd'hui ? C'est possible, mais cela dépend également de la volonté des autorités, parce que, comme je dis, en tout cas, dès que nous avons vécu cette guerre, en tout cas, même les agresseurs ne s'attendaient pas à une résistance pareille. D'abord, les autorités ont la chance d'avoir, en tout cas, l'accompagnement de la population, en tout cas, c'est un accompagnement total de toute la population, c'est qu'il y ait une grande force que les autorités ont en leurs mains, cet accompagnement de la population, mais à leur niveau maintenant, il faut mettre tous les moyens en jeu, il faut, en tout cas, je parle de moyens, c'est des moyens logistiques, des moyens militaires, des moyens aussi diplomatiques, parce qu'on sent que, à l'extérieur du pays, notre diplomatie, en tout cas, semble ne pas bien faire son travail. Moi, je suis très confiant, mais à une condition que le gouvernement se réveille, que le gouvernement prenne ses responsabilités, ce sera possible. Mais dans le cas contraire, en tout cas, nous risquons d'avoir des problèmes très sérieux si, en tout cas, les autorités ne prennent pas leurs responsabilités en main. Alors, terminons par un message à la population, mais également les jeunes Oisalendo. Un message d'encouragement parce que ces jeunes, messieurs les présidents, sont toujours déterminés, et vous-même, vous le savez d'ailleurs. Alors, un message à ces Oisalendo et à la population d'une manière générale. À la population, je voudrais dire que, en tout cas, il y a un adage qui dit qu'on ne libère pas un peuple, mais un peuple se libère. C'est-à-dire la libération de notre territoire est entre nos mains. Nous, la population, nous, les jeunes, et l'ue de ce pays, nous ne devons pas nous décourager et laisser la place à l'ennemi. Sinon, lévons-nous tous ensemble comme un seul homme, ligons-nous, en tout cas, derrière nos forces armées, derrière nos Oisalendo. Et ce n'est qu'en s'élevant dans cette unité-là que nous allons faire face à ces agresseurs qui ne gire que l'annexion d'une partie de notre pays, au Rwanda, à l'Ouganda, et l'exploitation même de nos ressources. Voilà. Merci le Président. Je vous dis merci d'avoir permis, disons, d'avoir accepté d'intervenir en direct sur Congo Live Télévision. Je rappelle tout de même que vous êtes président de la société civile territoire de Routchourou, ici en province du Nord-Kivu. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Mesdames et messieurs, c'était là Jean-Claude Bambanzé, lui, comme je viens de vous le dire, il est président de la société civile territoire de Routchourou. Alors, en même temps, c'est vrai, l'état d'il est que nous venons de faire dans les trois territoires, Massissi, Niragongo et Routchourou. Voilà, à Routchourou, c'est là où nous enregistrons des exactions. Voilà, les populations qui sont entrées dans le pays directement les prix. Des massacres continuent toujours de se faire à Routchourou. Au-delà de ce couvre-effet imposé à la population, à partir des 18h, les gens sont dans leur maison. Ça se passe à Routchourou. Et c'est une occasion pour l'ennemi, le président vient de le dire, c'est une occasion pour l'ennemi de faire tous ces mouvements. C'est là que les Rwandais renforcent aussi les Rwandais. Viennent les Ougandais depuis Abunagana voire même d'autres portes d'entrée, arrivent aussi à faire des mouvements dans les centres de Routchourou voire même dans d'autres agglomérations et passer librement et venir surtout renforcer d'autres positions que ce soit à Niragongo dans le territoire de Niragongo ou celui des Massissi. Alors c'est une stratégie aussi de l'ennemi. Alors au-delà de cette restriction, il y a aussi d'autres aspects parce que ça permet à l'ennemi de faire des différents mouvements dans les Routchourous. Alors au-delà de ça, comme on le disait, les affrontements qui continuent déjà depuis ce lundi, je rappelle, nous sommes les 12 février 2023. Les affrontements qui ont repris à Massissi, voilà comment l'ennemi se retrouve aujourd'hui à 5 km de la cité de Saké, l'ennemi était repoussé. Vous le savez, la semaine que nous venons terminer, l'ennemi était à 10 km. Déjà, il est repoussé et c'est là où les affrontements qui continuent, voilà, et les FRDC sont aussi déterminés. La détermination des FRDC, et là, je suis tout de même content parce que tout ce que vous avez donné comme point de vie, c'est que nous avons donné ici comme des analyses, même des critiques, ont trouvé, en tout cas, une réponse, trouvent petit à petit plutôt des réponses favorables avec les renforcements dans les rangs des forces armées de la République démocratique du Congo, que ce soit en logistique, voire même les troupes sur terrain, là, ce sont les troupes sur terrain, on ne parle pas des socouilles qu'on va encore une fois amener, et ce sont des hommes, des troupes du terrain qui sont venus pour renforcer les potions des FRDC et faire face à l'ennemi. Faire face à l'ennemi, ce n'est pas seulement résister, voilà, ce n'est pas seulement résister, il y a des fois où nous devons aussi passer à l'attaque. L'ennemi, l'agresseur est chez nous, alors on ne va pas encore une fois nous comporter ou disons tenir compte de ces agissements. Non, non, nous devons cette fois-ci les combattre comme il faut l'attaquer d'ailleurs et les ramener là où il est venu. C'est comme ça que les choses sont entrées aujourd'hui détournées. Voilà pourquoi il y a lieu de garder cet optimisme parce qu'au-delà de la détermination des hommes, des troupes, les Ouzalendo, les FRDC, la détermination, elle est aussi en train de se faire remarquer dans les chefs de la population. Alors, c'est vrai, pour une fois, nous sommes d'accord et nous demandons à nos compatriotes qui se trouvent beaucoup plus dans la capitale. On a vu les mouvements qui ont été activés cette semaine, ce week-end, non seulement parce qu'il y avait même des... que ce soit sur les réseaux sociaux, les gens se sont plutôt exprimés pour demander cette fois-ci qu'il y ait des efforts politiques. Au-delà des efforts politiques, on a dénoncé encore une fois la complicité de certaines puissances. La communauté internationale qui, aujourd'hui, n'arrive pas aussi à bien se positionner par rapport à la guerre d'agression dont est victime la République démocratique du Congo sur toutes nos populations qui, aujourd'hui, sont entrées dans le pays, les prix. Voilà. Alors, au-delà de ça, j'ai parlé de cette mobilisation générale. Elle prend plutôt une ampleur aussi très significative. parce qu'on les a vus sur les ambassades tout en condamnant à quelques scènes de violences qui ont été enregistrées. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Mais si on les fait d'une manière pacifique, je vous assure, le message va passer et cette fois-ci, on va nous écouter. Alors, vous-même, vous avez vu la Monisco elle-même parce que là, je ne parlais pas. Je ne suis pas en train d'affirmer des choses, mais ce sont des sources qu'on a contactées, que ce soit à Massissi où on parlait même de l'implication de la Monisco. en train de soutenir l'ennemi. L'ennemi qui sert de certaines bases de la Monisco comme base arrière pour SMP, c'est Ravitaïan Armema et d'autres logistiques pour mener bien cette guerre. Alors, la Monisco, qu'est-ce qu'elle dit? La Monisco rassure déjà qu'elle va désormais travailler avec les FARDC. Les FARDC vont aussi se retrouver dans les différentes bases de la Monisco et ensemble de communs d'accord, ces deux forces vont combattre l'ennemi. C'est ce qui a été dit et la Monisco est entrée de vouloir montrer à l'opinion tant nationale qu'internationale qu'elle est entrée de jouer son rôle comme il le faut. Alors, est-ce qu'on peut se contenter de simples discours parce qu'elle peut être même dans une même base avec les FARDC et derrière les deux des FARDC, elle peut être là en train de faire autre chose. Donc, on ne peut pas se rassurer ou disons se contenter de cette assurance de la Monisco. Nous voulons qu'il y ait des actions concrètes. Vous nous avez parlé de l'opération Springbok. Cette opération jusqu'à là nous voulons qu'il y ait des fruits. La résistance ou disons les verrous des Sake comme Sake n'est pas tombée, on ne peut pas dire que l'opération Springbok a marché parce que plusieurs bouches nous parlent déjà de l'inefficacité de la Monisco même avec l'offensive des Sake. Donc, l'opération Springbok jusqu'à là on n'a pas encore vu les fruits de cette opération. Alors, elle peut aller aussi au-delà parce que protéger Sake c'est écarter la menace. Écarter la menace aujourd'hui comme elle est à 5 km de Sake on peut aller au-delà. Aller au-delà c'est aussi repousser l'ennemi voire même le mettre au-delà du territoire des Massis. Ne serait-ce le territoire des Massis parce que à Niragongo c'est notre front à Ruchuru c'est notre front. Aujourd'hui Ruchuru semble être sous le contrôle de l'ennemi la grande partie du territoire de Ruchuru parce que si vous voyez très bien c'est un peu difficile de mener les offensives quand une grande partie de Niragongo est occupée une grande partie du territoire de Massis est aussi occupée parce que Ruchuru se retrouve un tout petit peu au nord de Niragongo. Alors si on veut protéger ou disons faire des bonnes offensives pour Ruchuru il faut que tout Niragongo d'abord soit pacifié. voilà pourquoi aujourd'hui l'ennemi contrôle et fait ce qu'il veut dans les territoires des Ruchuru. Alors au-delà de ça j'ai parlé même de cette pression contre la Monisco mais elle vient de rassurer tout de même alors une autre pression voilà sur les ambassades et avec Jean-Claude Bambazé vous venez de comprendre que notre diplomatie il y a beaucoup de choses à faire avec notre diplomatie on ne peut pas se contenter déjà de quelques acquis sur le plan diplomatique parce que jusque-là quand même les organisations sous-régionales n'arrivent pas à bien condamner même ou disons qu'il y ait des sanctions parce que ça ne suffit pas de condamner l'implication du Rwanda on doit maintenant aussi sanctionner les Rwandas sanctionner les Rwandas ça va les contraindre même à cesser ou disons à intervenir que ce soit en moyenne logistique l'ennemi qui est ce groupe le Pseudo M23 mais c'est les RDF les UPDF qui sont en train de mener la guerre contre les FRDC alors les FRDC n'ont pas d'autres partenaires crédibles que cette population on peut recourir à la force de la SADEC on peut bien beau recourir à la Monusco je ne sais pas quelle autre force internationale mais tant que le soutien de la population n'est pas bien au rendez-vous je vous assure cette guerre sera perdue par nos forces armées de la république démocratique du Congo voilà pourquoi l'accompagnement populaire doit se manifester aujourd'hui on peut dire nous sommes déjà sur une bonne lancée avec le Ouazalendo parce que le Ouazalendo ce sont ces populations là ces jeunes ici de la population qui aujourd'hui sont prêts sont en train de défendre les pays et ils ont même décidé de prendre les armes ça c'est une contribution d'abord populaire alors au delà de ça on peut aussi oui des manifestations on peut les faire et ces manifestations mesdames et messieurs ne sont pas seulement orientées vers la Monusco vers les ambassades si vous voyez aux côtés du chef de l'état il y a des gènes ou disons il y a des ministres je ne sais pas quel dirigeant autour du chef de l'état aujourd'hui qui se comporte comme on ne peut pas le souhaiter aujourd'hui pourquoi ne pas aussi orienter cette pression à ces dirigeants là et ça va permettre aussi au chef de l'état de bien mener sa politique parce que le chef de l'état a déjà montré sa volonté alors on ne peut pas tout dire mesdames et messieurs parce que demain c'est un autre jour un autre rendez-vous de décryptage sur Congo Live télévision vous avez toujours cette possibilité de nous écrire ou de nous contacter au plus de sa 43 9 moment 8 septembre 43 14 plus de sa 43 9 moment 8 septembre 43 14 vous l'avez fait en tout cas efficacement ce week-end on a reçu vos messages vos appels et c'était quand même un plaisir alors notre ami dit l'alaba merci de nous suivre toujours l'alaba d'autres provinces même ici à Goma les gens réagissent beaucoup c'est pas seulement la diaspora parce qu'on avait un accent particulier beaucoup plus sur la diaspora mais les gens sont entrés de nous contacter alors nous allons encore une fois vous retrouver des mêmes ce sera mardi 13 février 2023 sur Congo Live télévision j'ai n'y n'y t'ai j'étais le vôtre je vous fixe rendez-vous très prochainement portez-vous bien merci